Les États-Unis d'Amérique européenne disait, vous comparez aux arbres que fabriquent le frère là-bas. Mais, enfin, les spécialistes peuvent distinguer la petite différence qui existe dans ces arbres. Ça vous dit que c'est des professionnels là-bas. Moi, ça m'inquiète beaucoup. On est allé, on les a enquêtés, on les a ressensés. Mais, ce n'est pas avec guetté du cœur que moi, j'ai quitté ce petit village-là. Je dis que c'est très grave parce que je me suis posé à rien de savoir si la fabrique des arbres n'a pour qui. Qui a commandé la fabrication des arbres. Armes, mais alors que, un citoyen lambda comme moi peut s'en procurer sans permis de bord d'art. Les gens viennent de partout, eux-mêmes, on leur a demandé où est-ce qu'ils découvrent, c'est-à-dire comment on appelle, ils découvrent ces arbres-là. Vous voyez, le marché de débrouillement, ils disent Nigeria, Ghana, Togo, Burkina Faso, etc. Donc, les gens viennent de partout en acheter. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est interdit purement et simplement la fabrication des arbres. Si on n'arrivait pas à interdit de la fabrication des arbres, on n'arrivait pas pour rien. On n'arrivait pas pour rien. Perso, je ne l'ai pas fait. Il me l'a accordé, moi, une minute. Je me l'ai fait. Je peux vous dire. J'ai assisté à un de vos ateliers à la Coupole Publicelle d'Afrique Transaise. On avait fait une proposition. Ceux n'ont soit ressensé versé au camp de zone, ils vont fabriquer des arbres pour les militaires. Ils vont rester dans une petite famille ou bien d'oeuvres pour fabriquer des arbres. Vraiment, c'est grave. Monsieur le maire, je vais vous rassurer. Non, je vais vous rassurer parce qu'on est un diplômante. On est ici pour partager. Et le ministère de l'État étrangère est la porte d'entrée de la Commission nationale de l'État. Pour le faire sur les dames légères, une position individuelle ne peut pas être un défaçage avec la politique au niveau de votre ministère. La théorie auquel vous faites référence à la Coupole, j'en ai été le vice-président, et de Olai Amon, j'en ai fait le second vice-président. Vous étiez la dernière fois parmi ceux qui sont allés faire enquête à l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé à temps-là. Mais lorsqu'on nous suit, parce qu'il faut qu'on est clair par rapport à ce que les gens ont dit, qu'ils veulent qu'on apporte des moyens, encore qu'eux aussi, il faut qu'ils en aient et qu'ils nous en apportent. Parce que la dissonance vient du fait que vous dites vous-même qu'au niveau de la Coupole, nous allons parler de la réorganisation de cette filière. Ce que préconise d'ailleurs la Convention de la CDAO, qui ne dit pas de supprimer, mais de les réorganiser. On est à peu d'imaginer. Et subitement, vous, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à temps-là, vous prenez une attitude individuelle pour dire, d'interdire, non, on ne va pas les interdire, nous sommes en train d'y penser, vous faites partie de la Commission nationale, nous allons essayer d'enrichir nos idées. Parce que ce que vous n'aviez pas dit, les gens du temps vert, si vous aviez observé, on sait pour qui ils fabriquent. Parce que quand ils fabriquent, ils mettent dessus, mais ils y en ont, Gala. Oui, c'est des espères, non, c'est des espères, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que, rassurez-vous, celui par exemple, monsieur Andor, qui avait posé une question sur Aloua, monsieur Patibor, va en répondre. Donc, votre préoccupation, le courant et l'amour, va en répondre. Bon, on a tous dit que, nous sommes en avance sur certaines choses. Mais, c'est lui, il espère, c'est lui qui connaît qu'un, il va nous en parler, et vous verrez bien, et vous compérez sa commission, monsieur le versé. Monsieur le partit, c'est qu'il n'y a pas à faire, et qu'on est communiqués dans la suite. Et, la qualité douteuse des élus locaux, depuis le quartier jusqu'au niveau de la commune, de pas la moralité. Je dis bien de pas la moralité. Donc, c'est un individu qu'on a positionné sur des listes, parce que, ils sont éluvains dans leur milieu, ils vont pouvoir vous permettre d'avoir des chiffres âges pour que nous soyons élus. Ça me raconte. Merci, monsieur Joulon. Je voudrais, je voudrais que nous dépassions le débat. Lorsque nous avons la chance d'avoir un partenariat, n'est-ce pas ? C'est pour partager vos expériences. Nous allons nous empêcher de faire des jugements de malheur. Nous jugeons les faits, et par rapport aux faits, ils pourraient vous sortir ici, avec une certaine appropriation. Merci. Merci.